ok voilà tout va bien Vous allez bien tout va 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 bien j'ai une autre homme j'avais une autre homme heureusement que pour les pixels bavent un peu plus le cadrage est pas le même mais la version est complète on peut y jouer il faut se passe bien très bien voilà maintenant qu'on a l'armure de seiyan je crois qu'on va pouvoir commencer le farm maintenant qu'on a notre armure de combat ce n'est pas le bon moment pour aller explorer les bois non pas d'accord d'accord moi je croyais que apparemment c'est pas le bon moment fallait que je l'ignorais c'est pas le bon moment de vérité voilà et c'est trop bien là on peut explorer vous voyez on peut explorer le monde de dbz en berce comme pas comme buder kei 3 c'est pas extraordinaire mais mais avant d'aller rejoindre les autres on va d'abord certains animaux de la jungle sont restés transformés en hêtres mais les faisans quand garlic a répandu son brouillard empoisonné sur la terre l'eau sacrée que nous avons utilisé pour annuler c'était dans un autre jeu qui n'existe pas l'effet l'effet de brouillard pas toucher ces pauvres créatures blablabla les méchants les plus forts les animaux c'est peut-être une bonne occasion de m'entraîner et protéger les animaux gentils quand le vocal de garlic junior apparaît dans le coin de l'écran cela signifie que il pénètre dans une zone infectée par son brouillard empoisonné d'accord donc là il y a le et donc là on peut farmer un petit peu il faut que je le tape combien de temps on va pouvoir farmer un peu c'est parfait voilà voilà comme ça on va pas aller à l'aventure à poil ah les serpents ils sont casse-couilles bon là ça va il y a la saloperie j'aurais peut-être pu trouver plus crédible que des loups à tabasser on va aimer bon c'est de le farm ça se passe bien et donc l'eau là je fais quoi je peux l'enlever c'est à dire je peux nettoyer la zone de l'infection j'avoue que je m'en souviens plus de ces conneries là ah c'est pour vegeta cette porte là d'accord j'ai prévu seul vegeta a le droit d'entrée dans ce c'est un endroit select enää j'ai prévu j'ai prévu tiens, boule de feu Oh là par contre, ça fait un peu con si je meurs avant que je perds tout mon farm. Salope ! Faut que je frappe un manu, ça fait le risque. Merci quand même. C'est trop bon. Putain ! Putain ! Putain ! Salope ! Oh là là ! Ah, ça c'est la baisse. Et je suis mort. Ah, génial ! Faut que j'aille récupérer cette putain d'armure. La batterie du PC va bientôt le rendre là, mais en ce moment elle a tendance à se romper les nerfs et perdre tout le stream. Alors, on a au moins la confirmation que le jeu marche. On a compris, voilà. D'un seul coup, il y a plein d'animaux de merde autour de chez moi. Voilà, au moins ça s'est fait. Aïe ! C'est trop ridicule quoi ! Le mec, il regarde vraiment pas où il va. Il y a plein d'animaux de merde. Ok, là on va y aller un peu plus intelligemment. Déjà, en évitant de courir comme un des ratés. On va y aller. Tiens, prenez ça, ça, ça. Bon là, on va être niveau 3. C'est ça, niveau 3. Bien. On va y aller en étant niveau 5 au moins quoi. Il faudrait qu'on atteigne juste le niveau 5. Voilà. C'est parfait. Il a fui. Ah oui. Oui. Mais c'est... Mais c'est un enfoiré lui. Salope. On va y aller. On va y aller. Niveau 5. On peut pas mieux farmer avec ces connards-là quoi. Vous voyez, il donne en plus de barre bleue là. On va y aller. Ensuite... Voilà... J'ai même mis qu'il est l'eau... Ah ! Enfin ! Voilà, comme ça notre Gohan est un peu moins naze, il faut dire la réalité. C'est déjà un Gohan plus intéressant. Voilà ce qui va nous permettre de... C'est bourré, c'est pas grave. Allez, on y va. Je vais peut-être bientôt brancher le PC. C'est vraiment devenu une vieille passoire avec le temps. Allez, c'est fermé. Place à l'histoire. Place à l'histoire. Le petit point noir qui représente l'ombre. C'est quoi ? Je vous jure. C'est où, celle-là ? Oui, celle-là. Le désert, une heure. Il y a quand même des ambiances, quoi. Cette ambiance des jeux DBZ début 2000, quoi. Mais ces saloperies me tireront de loin, là. Putain, j'ai bien fait de farmer un peu avant. C'est bizarre. On aurait dit que ces robots appartenaient à l'ancienne armée du ruban rouge. Ça, c'est vraiment une coïncidence. Vous imaginez si, je ne sais pas, un genre scientifique fou qui appartenait à cette armée serait toujours en vie et préparerait sa vengeance depuis 20 ans ? Ce serait vraiment un scénario de dingue, quoi. Oula. Allez, là, il faut que je branche le PC. Urgence. On est passé à côté de la catastrophe, je ne le dis pas. Ouais, non, là, c'est bon. On se verra comme ça. D'en m'a parlé mon père, hein. Cette armée-là, elle a... Même si le Dr. Gero, techniquement, je ne l'avais jamais vu avant, quoi. Avant l'Arxivote. Oula. Un tigre loupard, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un blouson noir, bon dieu. Nous sommes perdus. Lui, c'est d'ailleurs dur à cuire, on ne peut pas... Ah, si seulement il savait voler. Enfin, là, il vient de se taper 10 km en vol, hein. Il ne farme pas tant que ça, cette île de merde, hein. Là, je suis venu avec un bon niveau, là. Je pense que je peux lutter, quoi, clairement. C'est par où ? C'est par là, du coup. Mais putain, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cet immigré ? Il n'a rien à foutre, là. Ah bon, c'est pour beaucoup, d'accord. Voilà. Encore un club select, hein. Perdi aux enfants. Salope. C'est toi, salope. de l'archéologie. Tu dis à Bob, qu'il n'y a plus ? Arrête, j'avais peur, c'est un bon endroit, là. Bon, là, à partir de là, les ennemis sont un peu plus costauds, j'ai l'impression. Ça tombe assis. Voilà. Ce serait quand même d'avis d'un petit coup de farm. Je crois que ça sent faux, là. Je crois que ça sent faux, là. Je crois que c'est faux. Alors, les rois strats. Ouais. Un petit niveau 6. Ça va déjà mieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je me trompe tout le temps du bouton, là. Hmm, toute la bande est là. J'ai peur ! J'ai peur ! Pour toi, Roan ! il a toujours eu un accent de merde je n'ai jamais ressenti une puissance aussi forte que celle ci j'ai l'impression que que ce n'est pas la part si je n'ai l'impression que ce n'est que la partie émergée de l'asberg salut direct il ya qu'il va y avoir de l'action voilà tu vois ouais je suis venu ici pour voir freezer mais y'a une chat et en colère après moi alors tu l'as encore trempé salope tu as une idée de ce que freezer ce que sera freezer quand il qu'il te trouvera ici bien sûr que oui il va arriver et faire sauter la planète mais je peux mais je veux voir à quoi il ressemble avant ça quel est le problème en plus il paraît qu'il est mignon dans son genre mais qu'est-ce que même pas d'infos à ce point là putain mais en cas de relâces futurs femmes coucher avec une espèce d'aliens moitié androgyne travestie incroyable chaque fois que tu ouvres la bouche c'est pour dire une idiotie voilà la raison il a vraiment raison tu es très conne paris silton de mes deux et toi tu me parles pas si freezer me terrifie mais je dois rester avec un chat je ne sers à rien ainsi que carotte ainsi qu'un carotte a échoué végéta est toujours en vie il arrive et il arrive droit vers nous comment le sais-tu c'est peut-être quelqu'un d'autre je le sais moi je m'intéresse à ce que ce qui se passe contrairement à toi hé ça veut dire quoi ça que j'ai baisé ta bosse lol bon tout le monde est là de l'autre côté de cette montagne renor se trouve l'endroit où freezer va atterrir la prince essayant j'ai un mauvais végéta c'est dommage j'en ai toujours un mauvais mais là plus que d'habitude tu es sûr végéta oui j'en suis sûr maintenant la ferme je ne tiens pas à ce qu'il sache qu'on l'attend dès que nous serons prêts à l'affronter dès que nous sommes prêts à l'affronter freezer rendez-vous de l'autre côté de la montagne et autant prévenir sans goku aucun d'entre nous ne survivra contre freezer mais nous devons au moins essayer alors que c'est une mission suicide si nous n'arrêtons pas tout de suite freezer autant dire adieu à la planète enfin tu viens de dire qu'on était des belles tringues aussi ça y est une vraie tension oula oula bordel il espace mais cet enculé sont tous en train de commenter ainsi voici la terre comme c'est comme c'est pittoresque oui très pittoresque que les saïans appellent cet endroit pitoyable lors chez eux c'est particulièrement approprié franchement freezer nous aurions pu terminer ça simplement rayons cette planète de l'espace père ça nous aurait gâché tout le plaisir j'aimerais savourer mon revanche très très lentement c'est sa faute si ce corps cybernétique si j'ai ce corps cybernétique il m'a humilié lorsque goku reviendra chez lui il trouvera tous ses proches et tout ce qu'il a connu complètement détruit c'est rigolo il connaîtra la colère de freezer non que je n'aime pas le coin mais je ne vois vraiment pas pourquoi on ne détruirait pas cette petite mode de terre immédiatement voyons père c'est toi qui m'a appris l'art délicat de la revanche laisse-moi te faire une démonstration en vaporisant un par un les amis du saïan et alors comment il comme il sera surpris en rentrant chez lui ne trouvait personne à part nous pour l'accueillir je ne sais pas pourquoi on est un soldat allez les baltragues ils sont il y a six connards bravo vous êtes venus commencez à chercher les pitoyables amis du saïan et alors vous les en retrouvez et quand vous les en retrouvez pas de quartier pas si vite tu dois être freezer cela fait longtemps que je que j'attends de te rencontrer face à face nous avons invité à présent à présent je vais te détruire sauvons-nous vite n'est-ce pas faire tu ne sais pas à qui tu as affaire mon garçon je sais exactement à qui j'ai affaire freezer et autant te prévenir je ne suis pas inquiet que ce soit clair je vais t'achever une bonne fois pour toutes mais qui c'est ce type sa puissance est phénoménale à côté d'une telle puissance freezer n'a l'air de rien incroyable je n'ai jamais rien ressenti si de telle auparavant ne peut bien venir un être doté d'une forme d'une telle puissance à défaut d'autre chose je dirais que je dirais qu'en tout cas cette petite créature joue très bien à la comédie amusez-vous amusez-vous si vous voulez vous allez bientôt savoir tous deux ce que veut dire combattre un super saiyan et ce n'est pas de Goku ce n'est pas de Goku que je parle quoi quelle bonne blague ah merde là oui ah merde ah oui oui en fait c'en est un aussi oui c'est donc ça un super saiyan après on s'en fout un peu normal techniquement on connaît déjà le super saiyan code oh oh non pas encore freezer super saiyan je suis impressionné de te rencontrer un combattant de cette trempe effectivement rare vois-tu je suis capable d'apprécier un talent comme le tien je ne suis pas aveugle je ne suis pas aveuglé par l'orgueil comme mon fils était rejoins-moi et prends la place de freezer à mes côtés autant autant que dirigeant suprême de l'univers hors de question putain elle est très mal dessinée en guillère et kefla quoi très bien si tu veux si tu veux pas me rejoindre je vais te détruire oh merde mec ils se sont vraiment fait mais humiliés là je vais quelque part non loin d'ici attendre coucou qui veut se joindre à moi bizarre comment connais-tu mon père suivez-moi ah oui alors ça c'est la meilleure qu'est-ce que t'on dit toi je ne sais pas ce qui je ne sais pas qui c'est mais ça n'est pas un super saiyan non non ça doit être de la contrefaçon de la teinture un truc quoi merde ça va pas en étrange moi j'en suis pas bordel c'est quoi merde putain c'est fou ce que cria dans des grandes oreilles qu'elle est vraiment humiliée ce type a un air qui m'est familien je n'arrive pas à savoir à quoi c'est dû si ça se trouve je le connais ta tête déjà couché en fait ta tête déjà couché avec lui en l'une de tes soirées c'est possible eh bien Gohan c'est très étrange tout ça qui est ce type comment connaît-il Gohan bonjour ton chef exposition tu sais tu sais ce qui se passe toi parce que moi je comprends rien et je ne sers plus rien dans la série de toute façon à mon avis nous ferons bien suivre ce type je ne sais pas si on peut lui faire confiance mais nous devons prendre leur X si nous voulons savoir qui savoir qui c'est pas bref mais toi une chose est sûre je n'aimerais pas affronter un type on peut être courageux sans être stupide mais toi tu es juste devenu une merde tu ne sers plus à rien en fait si en vrai dans cet arc tu sers encore à quelque chose c'est la dernière fois il arrive en retard mais il faut qu'il se mette devant excusez-moi monsieur mais comment connaissez-vous mon père en fait je ne l'ai jamais rencontré en fait je n'ai jamais rencontré ton père j'en ai seulement entendu parler alors comment sais-tu qu'il doit arriver ici et bien en fait désolé je ne peux pas le dire et je vais te dire pourquoi c'est parce que tu mijotes quelque chose petit con parle maintenant qui es-tu j'aimerais pouvoir le dire je suis désolé lorsque tu as battu freezer et cet autre type tu étais un super saiyan n'est-ce pas oui c'est vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est un enchange kakaruto kakaruto et c'est lui que tu appelles goku et moi nous sommes les seuls saiyans survivants le fils de kakarote que voici est à moitié saiyan on ne le compte pas nous sommes on ne compte pas les métis cette voiture nous sommes donc trois enfin si nous sommes donc trois du coup si on enlève thalès broulis et tout enfin bref paragus il est impossible oh putain ça commence à se durer il est impossible que tu aies du sang saiyan mais pourquoi pas de réponse ça veut tout dire que tout goku doit arriver d'une minute à l'autre ah bah enfin j'arrive à prendre de l'eau c'est la merde c'est dur à maintenir mes mauvaises limitations dans ta tenue hier drasse et hop là salut papa bienvenue sur terre goku ils sont vraiment très mal dessinés salut tous mais comment savez-vous que je serai là c'est ce type il nous l'a dit c'est peut-être un de tes fans il fait beaucoup de mystères il sait tout sur toi papa mais comment les réseaux sociaux n'existent pas à cette époque il connaissait le moment il connaissait le moment et le lieu exact de ton arrivée tu vois c'est impossible je ne l'ai jamais rencontré il a dû suivre ton vaisseau dans l'espace ou quelque chose comme ça vraiment hé mais où est Freezer j'ai senti qu'il se dirigeait par ici je vais essayer d'arriver le plus vite possible ce type l'a battu il s'est transformé en super seillade et l'a mis en pièce koku puis-je te parler un instant désolé de tous ces mystères mais je dois avoir ta parole que tu ne répéteras pas que tu ne répéteras personne ce que je vais te dire eh bien je n'ai jamais eu de mal à garder un secret mais eh bien mais d'accord tu as ma parole je m'appelle je m'appelle Trun cela va te paraître très étrange mais je suis de mais je ne suis pas de cette époque j'ai voyagé jusqu'ici dans une machine à remonter le temps depuis 20 ans dans le futur vraiment vraiment du futur c'est incroyable oui Vegeta a raison seul lui seul lui toi et Guan avait du sang Saiyan et le mien vient de lui c'est mon père vois-tu oh bordel de cul alors ça je ne m'y attendais pas je naîtrai dans deux ans ah sans blague Vegeta va être papa mais avec qui quoi comment je ne suis pas venu ici pour te parler de ça j'ai quelque chose d'important à te dire dans trois ans à dix heures du matin le lunet précisément deux êtres extraordinairement puissants vont arriver sur l'île Armando sur l'île Ben Mando leurs pouvoirs sont terrifiants même pour nous ce sont des monstres Goku une fois qu'ils seront là la terre telle que tu la connais disparaîtra pour de bon c'est à dire ce sont des aliens non ce sont tous les deux des cyborgs créés ici sur terre leur créateur le docteur Gero le cerveau qui se cache derrière l'armée du ruban rouge tu t'en souviens ? oui je les ai battus cette bande de nazis communistes à la fois tu veux dire qu'il a survécu même si techniquement il n'avait pas vu dans l'arc grâce à toi écoute je suis désolé de te dire ça Goku je sais que tu es quelqu'un de bien mais laisse moi mais laisser s'enfuir le docteur Gero était une erreur qui te coûtera cher il est probablement en train de travailler sur ces cyborgs autrement même je ne suis même pas sûr de l'emplacement de son laboratoire si je le savais c'est lui que je serais aller voir tu as vaincu Freezer au ring du plein d'oeil pourtant d'après ce que tu dis le cyborg c'est encore plus fort que lui que toi le roi de Paris c'est vrai c'est vrai le pourchassé en un de leurs passe-temps et un de leurs passe-temps favoris mais à deux contraintes je n'ai guère d'autre solution que de fuir et les autres il ne t'aidant pas dans trois ans les forces spéciales terrestres seront décimées je suis le seul qui reste Piccolo est mort et sans lui plus de plus de Dragon Ball autrement dit impossible de ressusciter qui que ce soit utilisant un vœu en utilisant un vœu des Dragon Ball attends attend une seconde et moi qu'est-ce qu'ils me battront aussi non peu de temps non peu de temps tu attraperas un nouveau virus au cœur le virus le virus courra une couronne tu ne survivras pas quoi tu es pas un scrupide virus je ne suis pourtant pas allé en Chine je veux combattre ces cyborgs moi bordel je n'aurai même pas l'occasion de les affronter tu es courageux Goku je suis content d'être venu tiens prends ça c'est un médicament il n'existe pas de remède à ce virus pour l'instant à mon époque on sait le guérir prends-en quand tu seras malade et tout ira bien sérieusement wow génial il est violet je ne suis pas sûr que c'est au raisin je ne te je ne devrais pas faire ça car ça modifie le cours de l'histoire mais cette histoire mais cette histoire-là ne mérite pas d'arriver je suis content que ma mère m'avait bien dit que je pouvais compter sur toi ta mère me connaît mais qui est-ce Bulma voyant oh la salope silence ils vont t'entendre oui pardon Vegeta et Bulma sont tes parents c'est bien je savais qu'elle était chaudasse à ce point-là je ne me souviens pas de mon père ça m'a fait plaisir de le rencontrer même si c'est un sale con mais il m'impressionne quand même quoi qu'il en soit ne leur raconte rien de tout ça sinon Jorix ne donne jamais naître et ça m'emmerderait un peu alors là il s'est passé des choses Goku racontait à ses amis ses prédictions pour le futur donc il nous reste trois ans pour nous entraîner il n'y a pas le moment où Trunks s'affronte Goku eh bien mon vieux quand tu as une idée eh bien mon vieux quand tu as une idée en tête dis-moi Kekarod 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 réussi à t'enfuir des nanèques et où tu et où tu as récupéré ces vêtements ridicules je vous raconterai ça une autre fois c'est un jeu on n'est pas là pour regarder un putain d'épisode en plus je crois que Chichi m'attend avec impatience si vous voyez ce que je veux dire et puis maintenant que je suis en Super Saiyan enfin vous avez tous lu la parodie sur le net oui papa rentrons à la maison ah si là il n'y a pas un deuxième enfant qui naît je vous garantis mais Gohan tu peux t'entraîner si tu veux ou bien rentrer à la maison pour faire une surprise à Chichi ok on a combien de temps de vidéos là je pense que c'est pas trop mal pour un deuxième épisode on va aller s'en garder je me raconte à chaque fois et voilà 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 ou alors on va peut-être finir au moins tous ces dialogues à la con pour qu'à faire après tout mon dieu coucou c'est bien toi salut chéri désolé du retard je n'aurais pas dû tourner à gauche après Mars qu'est-ce que c'est que ces dialogues mais qu'est-ce que vous avez rajouté c'est pas grave tu n'es pas parti tu n'es parti qu'un an et demi finalement un an et demi tu te fous de ma gueule comment as-tu pu me faire ça j'étais mort d'inquiétude je suis désolé je oh Goku je n'arrive pas à être en colère contre toi je suis tellement content que tu sois revenu je veux juste que tu reviennes normal que tout revienne normal ah et bien justement ça ça la fout mal parce que les cyborgs vont venir détruire la civilisation en trois ans et nous devons nous entraîner pour être prêts à les recevoir quoi ? quoi ? Goku tu viens juste de rentrer et tu prévois déjà de te battre cette fois tu es allé trop loin Chichi ce n'est pas de ma faute si tout ça arrive très bien vas-y mais Gohan reste ici je ne veux pas qu'il prenne tes mauvaises habitudes mais Chichi nous avons besoin de Gohan pour ce combat c'est important Gohan doit travailler je ne veux pas qu'il devienne un groupe plein de mucs sans cervelle je ne veux pas qu'il rentre je ne veux pas que notre fils grandisse sans aucune éducation comme son père et tu es en train de dire que les études de Gohan sont plus importantes que sauver la terre ça se t'arrive ça va bien Goku fais ce que tu veux mais c'est la dernière fois une fois que ça sera terminé Gohan passera le reste de sa vie à faire des études ok bon ben maintenant que la scène de ménage est finie je crois qu'on va pouvoir en rester là il faudrait que je reprenne il faudrait que je retravaille mes imitations pour la dernière fois parce que ça se t'arrive j'ai même perdu le Vegeta que je tenais à peu près quoi je ne sais pas je l'essaye j'ai fait bien un plus que mon traîné putain non c'est de la merde c'est de la merde ok donc c'est de la merde